Je pense que pour les nouveaux professionnels qui débutent dans le secteur de l'éducation internationale, c'est très important d'avoir leur propre réseau, pas pour qu'ils restent entre eux, mais pour être capables de se regrouper et d'aller chercher ensemble l'expertise des gens qui ont plus d'expérience dans le secteur, parce qu'ils sont très nombreux. Et il y a vraiment en ce moment une nouvelle génération qui arrive dans la profession. Et en ayant une organisation plus structurée pour établir ces connexions entre les nouveaux entrants et les gens plus expérimentés, je pense que ça va aider vraiment l'ensemble de la profession pour assurer le transfert de connaissances. Ce que j'aimerais que les jeunes professionnels et les nouveaux venus dans le milieu retirent du réseau d'INTL, c'est d'abord une expérience de leadership, parce qu'en s'impliquant dans le réseau, c'est une opportunité pour apprendre à faire du réseautage, apprendre à mener des projets et faire des initiatives. Donc c'est comme une sorte de stage d'apprentissage du leadership appliqué à la vie professionnelle réelle. Et pour les gens qui s'impliquent, je pense que c'est vraiment ça ce qu'ils ont à en retirer en premier. Personnellement, comme jeune professionnel dans le secteur de l'éducation internationale, ce qui m'a marqué dès le départ, c'est l'ouverture de l'ensemble des gens qui étaient déjà dans le milieu, qui étaient prêts à partager leur savoir avec une très grande générosité. On vient tous d'établissements qui peuvent être concurrents, se faire de la compétition à certains égards, mais quand vient le temps de collaborer en éducation internationale, les gens sont vraiment extrêmement ouverts et généreux, et les différences qu'il peut y avoir dans nos différentes institutions s'effacent un peu. Donc moi ça a été ce qui m'a le plus marqué dans ce secteur-là. Merci.